Super, 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 super. On est en live, on est en live. J'espère que vous allez très, très bien. J'espère que vous allez très, très bien. J'espère que vous êtes en forme. Donc, bonjour et bienvenue encore à tous dans cette nouvelle intervention en live où on va parler encore une fois des crypto-monnaies. J'espère que vous portez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous pétez la forme. Donc, ce live est diffusé depuis Toronto au Canada et va toucher de nombreuses personnes de par le monde. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite bien sûr à vous abonner. À vous abonner sur la page Facebook Afroforex, sur la page YouTube Afroforex. Partagez ceci au maximum. Comme ça, ça pourra aider le maximum de personnes à s'en sortir sur ce marché qui est en Essor, en Afrique, en Europe et bien entendu en Amérique. Donc, si vous êtes nouveau, partagez ceci pour que l'information circule parce que c'est la meilleure chose qui va nous affranchir. Sachez-le, c'est la meilleure chose qui va certainement améliorer nos façons d'agir, nos compétences et bien d'autres. Donc, prenez le soin de le faire avec beaucoup de gaieté, avec beaucoup d'amour parce que c'est ça. Nous partageons pour pouvoir aider des proches et même des personnes qu'on ne connaît pas. D'accord? C'est en quelque sorte une manifestation de l'amour qu'on a pour son prochain. N'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, je salue encore tous ceux qui sont déjà arrivés sur le live. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Dites-nous d'où est-ce que vous regardez le live. Dites-nous d'où est-ce que vous regardez le live. Ça ferait plaisir. Dites-nous d'où est-ce que vous regardez le live. Donc, partagez ceci au maximum et dites-nous d'où est-ce que vous regardez le live. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous êtes en forme. Partagez, 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 partagez. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous êtes en forme. Dites-nous d'où est-ce que vous regardez le live. Dites-nous de quelle zone géographique vous vous situez. Dans quelle zone géographique vous vous situez. Continuons à partager surtout. Ça, c'est important. Je vais également vérifier si tout va bien du côté de Facebook et du côté de YouTube. Donc, je vais directement aller sur mon Facebook pour voir ce qui se passe là. Donc, évidemment, nous sommes en live déjà sur Facebook. Donc, partageons, partageons, partageons ceci. Partageons. Que ça puisse toucher le maximum de personnes, bien sûr. Partageons, partageons. Dites-nous d'où est-ce que vous regardez le live. Dites-nous d'où est-ce que vous intervenez. Donc, nous avons Inspirational qui dit le meilleur moment du dimanche. Yes, yes, yes. Donc, le meilleur moment de la journée, n'est-ce pas? La meilleure émission de la journée, la meilleure émission du dimanche, n'est-ce pas? On oublie les nouvelles, on oublie les choses comme ça là. On se concentre sur les vraies choses. C'est ça qui va remplir notre poche. Ce n'est pas les nouvelles qui vont remplir nos poches, OK? Donc, salut à tous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à tous, bien sûr. Nous avons Inspirational qui nous dit, voilà, il regarde le live depuis le Cameroun. Super, super, super. Donc, bonsoir encore à tous. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous sommes sur Afroforex. Ici, on parle de trading, d'économie et de finance. Nous avons Angela qui nous dit bonjour de Madagascar. Salut Angela. J'espère que tu vas très, très bien. J'espère que tu es en forme et que tu vas un peu fermer les nouvelles là aujourd'hui. Donc, avis à tous ceux qui regardent les nouvelles là. Fermez tous les nouvelles là et on passe aux choses sérieuses. On passe aux choses sérieuses. Aux choses qui vont nous aider à mettre quelque chose sur la table désormais. C'est-à-dire qui vont certainement contribuer à pouvoir comprendre une nouvelle compétence qui va éventuellement nous aider à générer du revenu. Donc, mettre de la nourriture sur la table. Ok. Donc, c'est ça le but. C'est ça le but d'Afroforex. Et pour cela, si on veut que le maximum de personnes s'en sortent, que ce soit du côté de l'Afrique, que ce soit du côté de la diaspora, il faut bien qu'on partage ceci au maximum pour pouvoir soutenir déjà le travail qu'on fait, pour pouvoir soutenir le temps qu'on sacrifie pour pouvoir vraiment apporter ce type d'informations aussi. Donc, prenez le soin de partager, partager, partager. Donc, nous avons Zee, Lucien. Salut Zee. Salut M. Lucien. J'espère que vous allez bien. Dites-nous d'où est-ce que vous regardez le live. Dites-nous d'où est-ce que vous intervenez. Donc, je vais regarder également si sur YouTube tout va bien. Donc, Afroforex. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à partager ceci au maximum, n'est-ce pas? À vous, à regarder les vidéos sur les bases. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et vous êtes intéressé par le trading, vous avez intérêt à faire une chose. Un, vous likez cette vidéo, n'est-ce pas? Vous la partagez, naturellement. Et aussi, Donc, vous vous abonnez, n'est-ce pas? Vous partagez. Et surtout, vous commencez par regarder les vidéos concernant les bases du trading, n'est-ce pas? Ces vidéos-là, je les ai publiées, ça fait déjà pas mal de temps. Ça fait déjà quelques mois, n'est-ce pas? Donc, on a commencé la chaîne ici, c'était en février. Et il y a pas mal de choses que j'ai eu l'occasion de partager en vidéo, que vous aurez l'occasion de regarder sur la chaîne. Prenez le soin, pour ceux qui veulent maîtriser les bases, d'ailleurs, allez sur la chaîne, sur la playlist dont je vais vous montrer. Donc, sur votre téléphone, n'est-ce pas? Quand vous avez votre téléphone là, n'est-ce pas? Vous avez juste à cliquer sur, vous allez sur YouTube, sur l'application YouTube, n'est-ce pas? Voici YouTube. Donc, vous cliquez YouTube. Donc, ça, c'est pour les nouveaux et les anciens, ils connaissent déjà la procédure. Donc, vous allez sur YouTube, n'est-ce pas? Vous allez taper Afroforex, n'est-ce pas? Donc, voici Afroforex, c'est le live qui est en cours. Ça, c'est le live qui est en cours. Donc, vous pouvez voir. Ça, c'est le live qui est en cours. Donc, on va aller sur la chaîne. Donc, je vais tout simplement venir tout en haut sur la barre de recherche, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous tapez Afroforex. Donc, vous tapez ici avec votre clavier. Afroforex. Donc, je l'ai ici déjà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir ceci. OK? Donc, vous aurez l'occasion de voir maintenant le nom de la chaîne avec le logo AF, n'est-ce pas? Et vous cliquez dessus ça. OK? Vous cliquez dessus. Ou alors, vous allez voir ce petit truc. Vous allez voir ceci en rouge, n'est-ce pas? Vous voyez la ligne rouge. On dit subscribe. Ou alors, abonnez-vous. N'est-ce pas? Vous cliquez sur vous abonner. Vous cliquez sur s'abonner. Donc, la petite ligne rouge, la petite écriture toute rouge. Vous cliquez dessus. Bam! N'est-ce pas? Et vous serez abonné. Maintenant, vous pouvez entrer sur la chaîne. N'est-ce pas? Quand vous entrez sur la chaîne, vous allez avoir un listing de vidéos. N'est-ce pas? Nous avons le listing de vidéos là. OK? N'est-ce pas? Vous pouvez commencer par les vidéos qui sont tout en bas. Ou alors, vous pouvez commencer par la première vidéo pour comprendre les objectifs de la chaîne. N'est-ce pas? Vous comprenez les objectifs de la chaîne. Une fois que vous avez compris les objectifs de la chaîne, vous pouvez commencer par la première vidéo chapitre 1. N'est-ce pas? Qui vous permet de comprendre c'est quoi le Forex, c'est quoi les marchés financiers, qui sont les acteurs, quelles sont les interactions, pourquoi l'Afrique doit s'intéresser à ce marché-là. Pourquoi les Africains ou alors la communauté doit s'intéresser au marché des dévices, au marché financier de manière globale. N'est-ce pas? Et je vous donne quelques avantages là qui vont certainement attirer votre attention. OK? Ensuite, une fois que vous avez fini cette vidéo, vous pouvez maintenant aller sur les concepts clés que vous devez maîtriser lorsqu'il s'agit de comprendre la bourse. OK? Donc, vous regardez ceci, ça va vous permettre de comprendre les petits concepts nécessaires afin de pouvoir mieux cerner ce qui se passe en bourse, mieux cerner le vocabulaire qu'on utilise régulièrement. Parce que, figurez-vous, il y a tout un vocabulaire qui est construit dans cet écosystème-là. Donc, vous avez intérêt à vous familiariser à cette question-là pour pouvoir mieux comprendre désormais de quoi on parle. OK? Il ne s'agit pas juste de venir acheter et vendre et puis disparaître, croyant qu'ils ne savent pas trop qu'est-ce qui va se passer par un tour de passe-passe magique. Donc, faites des exercices et pour ceux qui ont la difficulté de regarder ceci en disant que c'est trop long, je peux vous comprendre que les vidéos sont longues. OK? Je comprends qu'il n'y a pas une facilité d'accès à la connexion Internet en Afrique. Je comprends cela parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent depuis l'Afrique. Et alors, ce que je peux dire, c'est simple, c'est que vous avez juste à définir véritablement des périodes de la journée ou alors de la semaine que vous pouvez consacrer à l'idée de pouvoir regarder ces vidéos-là. D'accord? Imaginons, vous pouvez, par exemple, dire que je vais consacrer maximum une heure ou deux heures par jour pour regarder les vidéos de la chaîne Afroforex. Et là, du coup, vous vous organisez, vous payez la connexion Internet qui sera adaptée ou alors allouée essentiellement à cet exercice-là. C'est-à-dire que vous allez suivre les vidéos pendant ces une heure. Là, vous payez la connexion d'une heure ou de, je ne sais pas, de deux heures. Vous suivez ce qu'il y a à faire, vous pratiquez et puis vous fermez la connexion. That's it, that's all. OK? Donc, vous n'avez pas besoin de faire des longueurs de journée sur Internet. Parce que déjà, je pense qu'il y a déjà trop de distractions. Il faut éliminer déjà le maximum de distractions qui vous bouffent la connexion Internet. Concentrons-nous sur les vraies choses, les choses qui vont nous aider dans le futur. Pas les choses qui vont nous perdre le temps. On dit qu'on est distrait et puis ça soulage l'émotion patati et patata. Ça ne sert à rien, en fait. Donc, concentrons-nous sur les choses les plus importantes. Donc, vous regardez cette première vidéo, vous aurez des questions. Vous posez ces questions-là dans le groupe WhatsApp. Donc, il y a un groupe WhatsApp qu'on a ouvert. Il y a un groupe WhatsApp qu'on a ouvert. Vous avez l'occasion ici de pouvoir avoir le numéro qui vous donne l'accès au groupe WhatsApp. Donc, vous contactez ce numéro que vous êtes intéressé à l'idée de pouvoir intégrer le groupe. Vous pouvez donc, on va vous faire intégrer automatiquement dans le groupe. Et si vous avez des questions, vous les posez dans le groupe également. Vous pouvez également écrire en commentaire des vidéos, les questions qui vous auront passé à l'esprit. Ensuite, une fois que vous avez regardé les concepts clés, parce que c'est là que vous allez avoir vraiment des choses sérieuses, des vraies choses, que vous devez comprendre à la base. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Sinon, ça ne sert à rien de continuer. Si vous ne regardez même pas ces vidéos, ça ne sert à rien de continuer. D'accord? Une fois que vous avez regardé cela, vous venez poser vos questions. J'ai même fait un petit devoir maison que j'ai mis à l'intérieur, donc à la fin de la vidéo, de la deuxième, de la troisième vidéo aussi, des concepts clés. Et une fois que vous regardez cela, vous pourrez maintenant venir poser vos questions, ok? Dans le groupe WhatsApp et également en bas de vidéo, je pourrais apporter des éléments de réponse. Ou alors dans le groupe, avec les échanges avec les autres membres du groupe, on pourra ensemble apporter des éléments du groupe. Et le groupe a ce rôle-là de jouer l'interaction entre les personnes qui sont intéressées par le trading, qui sont débutants, qui sont intéressées par le trading. Donc, il est question ici dans le groupe de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir partager ensemble les expériences, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si X connaît, il y a une notion que Y pose la question dessus, il peut venir partager son expérience, ok? Et c'est comme ça qu'on apprend ensemble. C'est comme ça qu'on évolue ensemble. Il ne faut pas faire les choses en cachette. Il faut faire les choses et partager, ok? Donc, une fois que vous avez regardé celle-là, vous pouvez regarder la quatrième vidéo qui concerne les dévices. Donc, je l'ai intitulée « Les meilleures paires de dévices à trader en 2021 ». Donc, vous pouvez cliquer dessus. Ce n'est pas long, c'est 19 minutes. Là, vous regardez cela. Et ensuite, vous regardez la vidéo concernant les meilleures heures pour trader. N'est-ce pas? Les meilleures heures, meilleurs jours pour trader le Forex. Et là, une fois que vous avez regardé cela, vous pouvez maintenant également poser des questions concernant les horaires qui vous concernent. Vous pouvez maintenant vous poser la question « Hey, moi, j'ai l'habitude de travailler de XE à YE. » Et donc, du coup, je ne suis pas disponible en ce moment-là, ok? Donc, du coup, qu'est-ce qui pourrait me correspondre, moi, en tant que débutant, à l'idée de pouvoir m'intéresser, à l'idée de pouvoir combiner l'activité de trading à ce que je fais déjà, à mes occupations actuelles? Parce qu'il ne faut pas dire que je vais abandonner tout et puis je vais me consacrer au trading. Il faut faire les deux à la fois au départ. Ça, c'est le meilleur conseil que je donne toujours à l'avance. Très important. Et ensuite, vous avez la vidéo concernant la lecture graphique, ok? Donc, c'est une vidéo qui ne dure pas longtemps. Donc, c'est une vidéo qui ne dure pas longtemps. Et je pense que vous aurez l'occasion de comprendre il y a un peu ce que c'est qu'un graphique, n'est-ce pas? Ce que c'est qu'une lecture graphique, les différents types de graphiques qu'on aura et quel type de graphique on aura, on aura l'occasion d'utiliser régulièrement. Donc, prenez le soin de faire cet exercice-là. Ça, c'est l'exercice préalable pour tous les nouveaux qui sont dans le nouveau groupe qu'on a créé parce qu'il y a un nouveau groupe qui a été créé où on a beaucoup de monde qui sont très enthousiastes là-dedans et qui sont intéressés d'ailleurs à la formation qui se prépare et qui sera bien, bien succulent. C'est une pépite que je prépare là et qui va certainement aider le maximum de personnes ici présentes qui s'intéressent au trading à l'idée de pouvoir développer réellement ses compétences. Donc, prenez le soin de réserver vos places en donnant votre nom et votre numéro. On va mettre cela dans une liste d'attente comme ça, dès lors que les choses seront prêtes, on va devoir vous contacter dès que possible pour pouvoir vous parler des détails de la formation et aussi des modalités d'inscription. Prenez le soin de le faire. Si vous êtes là dans le groupe WhatsApp, vous n'avez qu'à contacter l'un des administrateurs, n'est-ce pas? Nous avons trois administrateurs dans le groupe WhatsApp. Nous avons Mohamed, nous avons Stéphane, nous avons Marie. Donc, vous contactez l'un des trois, n'est-ce pas? Bon, il y a moi aussi également qui suis administrateur. Vous pouvez également contacter déjà ceux-là. Vous serez amplement servi. Donc, prenez le soin de les contacter, de discuter avec eux. Vous demandez clairement, enfin, vous précisez déjà à la base que je voudrais réserver ma place pour la formation et vous donner votre nom, votre pays et votre numéro de téléphone. Ça, c'est la formule, OK? Et là, du coup, on va mettre votre nom dans la liste d'attente. Et puis, vous serez contacté dès que possible. La formation sera une pépite. Ça, je vous le rassure. Et vous serez vraiment servi. Donc, cette formation sera pour les débutants. Ça, c'est pour préciser. Ça sera pour les débutants. Ça sera vraiment quelque chose qui sera adapté à l'idée de pouvoir vous aider à faire des choses excellentes. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons un live super intéressant qui va concerner certainement tous ceux qui sont intéressés par le marché des crypto-monnaies. Donc, je salue Bigas. Salam. Salam alaikum, Bigam. Donc, nous avons qui d'autre? Nous avons Ahmad qui dit bonsoir. Salut, Ahmad. Nous avons Blaise Kalunga. Blaise Kalunga. Je vous suis depuis Kolwezi, en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est proche de Kinshasa ou bien c'est proche de Lumumbashi? Salut Blaise. J'espère que tu vas bien. Dis-moi, est-ce que c'est proche de Lumumbashi ou bien de Kinshasa? Je ne sais pas trop. Nous avons Holdens Derville qui dit en direct. Super, super. Nous avons Johan qui dit bonsoir docteur. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Très bien. Ville de bonhomme. Est-ce que c'est proche de Abidjan? Je suppose que c'est proche d'Abidjan. Il y a Stéphane qui dit bienvenue Blaise. Inspiration Land qui dit comment va le Congo? Je crois qu'il est en train de parler à Blaise Kalunga. Nous avons Nasser Issa qui dit bonsoir docteur. C'est Nasser depuis San Milima. San Milima, c'est une ville qui est dans le sud du Cameroun. Salut Issa, j'espère que tu vas bien. Il fait très froid cette période dans ma province à Luolamba, au sud de la RDC. Aïe, aïe, aïe. Oui, je pense que c'est en juillet. En général, en juillet dans les zones équatoriales, il fait beaucoup de pluie. Il fait beaucoup froid. Donc, précision pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Prenez le soin de vous abonner d'ailleurs. Bonsoir, Baïdja, depuis le Maroc, je pense. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te revoir. Super, super, super. Inspiration Land qui dit docteur, c'est à nous de nous organiser suivant notre budget pour les suivre gratuitement. Les Africains font des heures sur Facebook et WhatsApp et qui ne les apportent rien. Soyons sérieux. Exactement ce que j'essaye de dire depuis un pas mal de temps. Malheureusement, c'est ça qui est la réalité. On va se rendre compte que beaucoup de personnes achètent des mégas pour pouvoir juste regarder le Congo ça sur Internet. N'est-ce pas? Ils achètent des mégas clairement pour regarder le Congo ça dans les racontages, les racontages du quartier. Donc, franchement, c'est malheureux. C'est hallucinant. Pendant que les gens sont en train de bosser dur pour pouvoir changer leur vie, vous prenez l'argent que vous avez gagné chèrement. Vous mettez de la connexion Internet pour regarder le Congo ça, pour regarder les racontages du quartier. Mais sérieux, soyons un peu sérieux là. Si vous voulez vraiment changer les choses, commençons par là. Commençons par là. Très vite fait. Donc, arrêtons de commenter même. Déjà, personnellement, ce que je vous conseillerais de faire, c'est que si vous voyez une publication qui est liée au Congo ça, qui est liée au racontage du quartier bloqué. Si vous regardez, si vous voyez une publication qui est liée à la comédie. Parce que la comédie vous apporte quoi? Rien du tout. Édite bien zéro. Pinot, zéro. C'est-à-dire zéro dans zéro. La comédie ne vous apporte rien dans rien. C'est un perte-temps absolu. Donc, vous avez tout intérêt, si vous êtes vraiment sérieux, de pouvoir éliminer déjà ce genre d'informations de votre cerveau. Parce que vous êtes en fait le résumé de l'information que vous recevez au quotidien. Si vous commencez par recevoir ce type d'informations là dans votre cerveau, vous allez commencer à accumuler davantage de distractions autour de vous. Donc, c'est-à-dire quand on va dire concentrez-vous pour trader, même d'ailleurs, vous n'aurez pas l'occasion de pouvoir vous concentrer. Et ça, je vous le dis déjà d'entrée de jeu que le trading est quelque chose qui demande de la concentration. Ça demande sérieusement de la concentration. Et si vous n'êtes pas concentré, je vous conseille de ne même pas commencer. Ou alors, commencez déjà à travailler dessus. OK ? Donc, bloquez-moi toutes les publications de comédie, les publications de Kongossa, les publications de racontage du quartier là. Bloquez tout. Ça ne sert à rien. Salut mon tonton, mon tonton Rodrigue. Salut, salut. J'espère que tu vas bien. On a Baro Koulibaly. J'espère que tu… Salut Idriss. En regardant de ces différentes vidéos, un débutant peut passer à l'application avec vous. Êtes-vous déjà créé une application de trading ? Je n'ai pas encore créé une application de trading, mais ça pourrait potentiellement arriver. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà pensé d'ailleurs. Donc, ça pourrait éventuellement arriver. Mais déjà, il y a beaucoup d'applications que vous pouvez déjà utiliser pour pouvoir trader. D'accord ? Il y a beaucoup de plateformes qui sont déjà proposées qui vous permettront certainement de pouvoir trader. OK ? C'est quelque chose qu'on envisage, créer une application de trading qui sera vraiment adaptée aux Africains. Donc, quelque chose qui sera intéressant. Donc, prenons le soin déjà de commencer par ce qui existe d'abord. D'accord ? Et ensuite, on va se joindre maintenant par la suite aux applications qui vont être purement adaptées aux pays africains. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Bien, 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 bien. On a… Oui, on a Blaise qui dit qu'il est proche de Lumumba. J'ai bien imaginé. Très bien. Super. Bienvenue à toi, Blaise. Nous avons Abdou Traor qui dit « Bonsoir, Idriss. Bonsoir, bonsoir Abdou. J'espère que tu vas bien. Je suis… Je vous suis depuis Nouakchott. Wow ! À Mauritanie. Yes ! Ça, c'est top. Nous avons Uriş depuis le Gabon. Donc, ceux qui cherchaient Uriş là dans le groupe. J'espère que vous avez retrouvé Uriş maintenant. OK ? Donc, les Gabonais qui cherchaient Uriş là, vous avez l'occasion de le voir. Donc, il y a Baro qui dit qu'il nous suit depuis le Mali, mais c'est moins connu ici. Je veux vous représenter dans mon pays. Super. Commence déjà par bosser et tu peux me contacter par rapport au numéro qui s'affiche ici à l'écran. Donc, on pourra éventuellement discuter de ce dont tu parles. Donc, nous avons Uriş qui dit « Virgin Galactic de Richard Branson accepte le Bitcoin pour les voyages dans l'espace. » Alors, ça, c'est la nouvelle qui a un peu chauffé depuis le matin aujourd'hui ici. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. De toute façon, on reste juste connecté et on suit exactement ce qui se passe sur l'écosystème crypto-monnaie, Bitcoin. C'est quelque chose qui est encore en plein essor. Enfin, en plein début même d'ailleurs. Et donc, du coup, il faut suivre les choses au fur et à mesure. D'accord ? Donc oui, ça, c'est la nouvelle de la journée. Virgin Galactic de Richard Branson qui travaille d'ailleurs avec Elon Musk, n'est-ce pas ? Ils sont dans l'intention de vouloir intégrer le système de crypto-monnaie dans leur compagnie. On verra bien ce que ça va donner, n'est-ce pas ? On verra bien ce que ça va donner. Alors, très bien. Bonsoir Mohamed, j'espère que tu vas bien Mohamed qui nous écrit depuis le Cameroun. Bien. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de super intéressant. D'accord ? J'espère que déjà vous avez bien partagé. J'espère que vous avez énormément partagé parce que cette vidéo va être un peu plus pratique, n'est-ce pas ? On va parler des choses concrètes. Ok ? Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet extrêmement important. Alors, si vous avez lu un peu la description du live d'aujourd'hui, il s'agit ici de pouvoir présenter quelque chose de simple, une pratique simple que vous pouvez déjà employer dans vos approches. Vous qui êtes débutant, qui avez peut-être acheté, a commencé ou alors commencé à acheter des crypto-monnaies ou alors qui avait l'intention d'acheter des crypto-monnaies. Des choses, vous allez, je vais vous donner ici des pratiques simples que vous pouvez déjà intégrer dans vos approches. C'est une question de pouvoir limiter les pertes lorsqu'il s'agit de profiter des mouvements baissiers. Ok ? Parce que, rendez-vous compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'enthousiastes sur le marché des crypto-monnaies. Ça, on le sait. Il y a beaucoup d'enthousiastes et la majorité, presque 90% de ces enthousiastes-là sont des débutants, sont des clairs débutants, c'est-à-dire des gens qui ont commencé juste après Corona, juste après le 25 mars ou le 23 mars 2020. N'est-ce pas ? Parce que le 23 mars 2020, c'est la période où on a déclaré carrément, on a décrété clairement l'existence d'un virus et qu'il y a eu crash crypto-monnaies. Il y a eu crash non seulement sur le marché des actions, mais aussi crash sur le marché des crypto-monnaies. Donc, du coup, c'est la période où on a expérimenté un gros changement en fait dans l'écosystème du trading de manière globale parce qu'à partir de cette période-là, beaucoup de personnes sont intéressées non seulement au trading de manière générale, mais aussi aux crypto-monnaies de manière particulière. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de novices qui se sont lancés depuis cette période-là sur les marchés financiers parce que, un, on leur vendait que les crypto-monnaies, ça va nous rendre riches, on va devenir millionnaire d'ici demain, que si tu achètes demain, ça va monter jusqu'à un million et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, on a eu pas mal d'informations dans ce sens-là qui racontaient, qui essayaient de nous faire croire, enfin qui faisaient croire aux débutants que les crypto-monnaies, c'est la fin des temps, ça va leur permettre de pouvoir devenir millionnaire et de sortir et de pouvoir être libre financièrement. Alléluia. Donc, du coup, c'était chaud. Donc, il y a eu pas mal de personnes qui se sont lancées comme ça sur les marchés financiers avec très peu de compétences parce que XO Green lui a montré que c'est la meilleure chose à faire actuellement. Oui, c'est une très, très bonne chose actuellement à faire. Oui, ça, c'est vrai, mais le problème, c'est que beaucoup s'y lancent sans rien comprendre. En réalité, ils ne comprennent rien. J'en connais des exemples. J'ai des personnes qui m'ont contacté qui se lancent sur ce marché-là sans chercher à comprendre de fond en comble ce sur quoi ils se lancent. Et ça, c'est malheureux parce que, un, figurez-vous que nous sommes déjà dans une situation précaire. Quand je dis précaire, c'est pour la majorité des personnes qui vivent du côté de l'Afrique, du continent africain. N'est-ce pas? Et donc, du coup, on ne peut pas s'amuser à prendre encore le peu de nos économies pour pouvoir s'amuser sans toutefois maîtriser le fond des choses. N'est-ce pas? Ça, ce serait un suicide organisé. N'est-ce pas? C'est un suicide organisé. Donc, voilà pourquoi il est important de pouvoir acquérir de la connaissance. Il est extrêmement important d'acquérir de la connaissance. Et pour pouvoir acquérir de la connaissance, ça se paye. Ça, je vous le dis cash. Je ne veux pas vous mentir. Je ne veux pas vous dire que je vais tourner en rond. Pour acquérir de la connaissance, ça se paye. Ça se paye sérieusement. Parce que, un, même quand vous partez à l'école, quand vous partez à l'université, n'est-ce pas vous payer? Est-ce que ça vous donne le travail? Non. Non. Ici, on vous montre quelque chose de concret, que si vous faites bien, vous avez la possibilité de développer votre propre activité par vous-même, même si à côté, vous pouvez chercher un job. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est pratique. Et ça, c'est direct. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'université. Il y a beaucoup de personnes qui font des diplômes et des diplômes et des diplômes. Malheureusement, ils ne comprennent pas après à quoi peut leur servir ce diplôme qu'ils ont pu, ces diplômes qu'ils ont pu acquérir à l'université. Ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Or, ici, nous sommes en train de vous montrer quelque chose que vous pouvez développer. Nous sommes en train de créer une école qui va vous aider à voir les choses concrètes, à faire de manière concrète, à voir un suivi des professionnels, des gens qui ont de l'expérience, n'est-ce pas, qui vont vous dire, hey, ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais ça, fais ça. Suis cette stratégie, suis cette méthodologie, procède ainsi, check ceci, check cela, check ceci, check cela, qui vous suit de pas à pas et qui vont vous aider à pouvoir développer une nouvelle activité génératrice de revenus, n'est-ce pas, de manière concrète. Mais vous ne voulez pas acquérir la connaissance pour ça. Ça, c'est hyper dangereux. Vous voulez encore mettre votre argent en jeu comme ça, là, sans toutefois maîtriser les enjeux sur les marchés financiers. Ça voudrait dire qu'en réalité, ça vaut le coup d'aller jouer au PMU, n'est-ce pas ? Ça vaut le coup. En fait, c'est comme si vous étiez en train de vouloir jouer au PMU ou aller au Paris Foot, tout simplement, tout simplement. Or, nous sommes ici pour vous éduquer parce que c'est quelque chose de risqué, c'est quelque chose qui demande de maîtriser le risque, de maîtriser les pertes potentielles qu'on pourrait effectuer. OK ? Donc, aujourd'hui, nous allons comprendre une chose, c'est que beaucoup de personnes, quand ils entrent dans ce marché, ils achètent un panier de crypto-monnaie. Ça peut être le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin et bien d'autres, n'est-ce pas ? Parce qu'on les a vendus, ceux-là. Maintenant, quelques jours ou semaines après, qu'est-ce qui se passe ? Drop, chute. Et qu'est-ce qui se passe maintenant chez eux ? Il y a panique totale, il y a panique. Tout le monde commence à grappiller à gauche, à droite pour pouvoir voir comment est-ce que je gère la baisse du Bitcoin, comment trader en période de baisse, comment est-ce que je gère ça, est-ce que c'est le bon moment pour acheter ? Est-ce qu'on nous a dit buy the deep, buy the deep, buy the deep ? Est-ce que c'est déjà le deep ? C'est la question, n'est-ce pas ? Comment reconnaître les deep ? Ça, c'est la question. Comment est-ce que je fais ? Ou alors, j'avais dit acheter. Quand c'est en train de drop, quand c'est en train de chuter, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois vendre ? Est-ce que je dois acheter ? Est-ce que je dois... Est-ce que... Ça, c'est des tonnes de questions qui commencent à se créer dans l'état d'esprit des personnes qui ont acheté ces crypto-monnaies sans toutefois comprendre réellement le contexte de marché, sans toutefois comprendre la technique qu'il faut adopter du jour au lendemain, qu'ils doivent adopter régulièrement pour pouvoir s'en sortir et non venir sur l'effet du hasard et dire que, hey, c'est diable, bah, il faut acheter ici, il faut vendre ici, et patati, et patata. Comment donc faire ? La vidéo d'aujourd'hui a pour intérêt de vous montrer une stratégie simple que vous devez désormais employer pour pouvoir acheter, pour pouvoir reconnaître les deeps, n'est-ce pas ? Quand il dit les deeps, c'est les creux. Les creux, c'est-à-dire les creux qui sont en fait les points de départ pour les nouveaux changements de tendance, ok ? C'est-à-dire, on a eu un crash sur le marché, la chute est déjà considérable, n'est-ce pas ? Et après, maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est le bon moment pour acheter ? Est-ce que c'est le meilleur moment pour pouvoir placer ces achats maintenant pour profiter des prix préférentiels qui se manifestent sur le marché actuellement, ok ? Ça, c'est la question qu'on se pose en permanence. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Exactement, de tout le monde, tout le monde. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà acheté les crypto-monnaies ou alors est-ce que vous envisagez acheter les crypto-monnaies ? Est-ce que vous envisagez vous former d'abord sur ces marchés-là pour pouvoir mieux maîtriser maintenant comment faire ? Ça, c'est la question que je vous pose. Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous vous intéressez à acheter les crypto-monnaies ou alors est-ce que vous avez déjà acheté ? Dites-moi ça en commentaire. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté les crypto-monnaies ou alors si vous envisagez acheter les crypto-monnaies. Je vais essayer de lire les commentaires en attendant que vous répondez. Je vous donne une minute, vous me dites ça rapidement et puis on avance. Et puis, on va passer aux vraies choses. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà acheté des crypto-monnaies ou alors est-ce que vous envisagez acheter les crypto-monnaies ? Salut, salut, Baldé, j'espère que tu vas bien. Super, je vais bien. Alors, on dit Inspiration Land qui dit « Le premier voyage a été fait il y a quelques heures mais l'aspect commercial n'est pas encore clairement lancé. » Oui, justement, c'est pour ça qu'on suit ça, n'est-ce pas ? On suit exactement ce qu'ils sont en train de faire. Personnellement, il faut attendre qu'il y ait des déclarations concrètes, quoi. N'est-ce pas ? Il faut attendre qu'il y ait des déclarations concrètes et on verra bien de quoi il s'agit, OK ? Pour le moment, on sait qu'ils font des partenariats avec Elon Musk dans le contexte du voie spatial. Donc, on verra bien ce qu'ils vont décider finalement pour la suite, quoi. Comme moi, je voulais me lancer dans les crypto-monnaies mais manque de formation m'empêchait d'investir. Jusqu'à présent, j'attends une belle formation pour me lancer. Super. Donc, tu es au bon endroit, Barou. Tu es au bon endroit, au bon moment. Donc, je t'invite déjà à nous suivre et comme je l'ai dit, tu peux m'écrire sur le numéro qui s'affiche à l'écran actuellement et on verra bien. Donc, aussi, tu peux dire, mettre ton nom sur la liste d'attente. Donc, tu vas avoir ton nom et ton numéro, ton numéro de téléphone et ton pays de résidence au numéro qui s'affiche ici à l'écran. N'est-ce pas ? Ou tu contactes l'un des administrateurs, si tu te dis, oui, j'ai acheté, il y en a, c'est qui dit que oui, j'ai acheté. Il y a Diata Sanya, je crois qu'il est au Sénégal. Sanya, là, je crois que c'est Sénégalais. Je veux une formation d'abord. OK, super. Nous avons Diata qui dit, je n'ai pas encore acheté. La formation, OK. Barou qui dit, contacte l'un des numéros. OK, ça, c'est Inspiration Land. Tout le monde, OK. Le marché crypto est baissier, n'est pas forcément synonyme de perte. Quelles sont les techniques qui nous permettent de gagner gros alors que les coûts chutent ? Très bien. Donc, voilà, il y en a qui ont acheté, il y en a qui n'ont pas encore acheté et qui voudraient d'abord avoir une formation concrète. Et ça, c'est très bien. C'est un bon mental. C'est une bonne procédure à suivre. Parce qu'en réalité, rappelez-vous toujours que pour pouvoir s'en sortir quelque part, obtenir un travail, n'est-ce pas ? On s'est d'abord formé. On n'a pas pris la compétence, je ne sais pas trop. On n'a pas téléchargé la compétence. Enfin, on n'est pas juste à aller postuler sans avoir la compétence, c'est ce que je veux dire. Je préfère trader pour le moment. OK. Nice. Justement, je comprends que tu dis que tu préfères trader pour le moment que d'investir. Oui. Ça, c'est aussi une approche. Très bien. Alors, l'approche que je vais partager ici, c'est pour ceux qui ont cette approche-là. Enfin, qui préfèrent beaucoup plus l'investissement que le trading particulièrement. OK. Donc, du coup, je vais essayer de partager mon écran ici. Est-ce que vous voyez mon écran ? Est-ce que vous observez mon écran ? Est-ce que vous observez mon écran ? Est-ce que vous observez mon écran ? Dites-moi en commentaire par oui, 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 oui. Je vois l'écran, je vois l'écran. Dites-moi en commentaire par oui, oui, oui. 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 Est-ce que vous voyez mon écran ? Super, 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 super. Super. Donc, tout le monde voit l'écran. Super. Alors, voici le graphique du Bitcoin, n'est-ce pas ? Voici, nous avons sur la plateforme actuellement que j'utilise qui est TradingView. Nous avons un graphique du Bitcoin. Et qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin ? C'est que nous sommes clairement sur un mouvement de chute, n'est-ce pas ? Et figurez-vous que lorsqu'on était en 2020, lorsqu'on était en 2020, en mars particulièrement, voici ce qui s'est passé. Donc, je vais essayer d'agrandir. Et on va voir ensemble ce qui s'est passé. OK ? Voici ce qui s'est passé clairement en mars. OK ? Il y a eu cette chute brutale. N'est-ce pas ? Il y a eu cette chute brutale entre le 15 et le 16 mars, n'est-ce pas ? Jusqu'au 23. Alors, quand il y a une chute brutale comme ça, si tu avais déjà acheté la crypto-monnaie, imagine un seul instant que tu avais acheté la crypto-monnaie, je ne sais pas, ici. OK ? Supposons que tu avais acheté sur cette vague-ci. Et qu'elle est montée, et puis elle a chuté considérablement. Si elle chute déjà comme ça, d'ailleurs, il faut toujours, si elle chute et qu'elle revient à la zone de départ telle qu'on est en train d'observer là, sincèrement, je vous conseille toujours de placer un stop-loss. OK ? Un sell. Un stop-loss. OK ? Il faut placer toujours votre stop-loss. Si vous avez placé votre stop-loss, ce qui est sûr d'une chose, c'est que vous allez juste perdre le montant d'argent qui correspond à cette distance-là. OK ? Vous allez perdre juste cet argent-là. Mais d'ailleurs, lorsqu'il y a ce type de mouvement haussier, pensez toujours à prendre des profits partiels. C'est important. Donc, par exemple, si on a déjà des chutes comme ça, jusqu'ici, je pense qu'il y a tout intérêt à récupérer, il y a une partie de profit, quitte à attendre pour voir maintenant la formation d'une nouvelle vague. Or, pendant cette période-là, on avait déjà les prémices racontant l'histoire du virus qui arrive, qui était déjà en Chine, qui était déjà déclaré en Chine. D'accord ? Et là, du coup, on a eu une chute brutale. Lorsqu'il y a cette chute brutale, peut-être vous aurez perdu ici. Peut-être vous aurez perdu une partie de votre capital. Je ne connais pas comment vous aurez géré votre capital. Mais ce que je conseille très souvent, c'est de placer un stop-loss très important. Vous devez être prêt à perdre une partie de votre capital. Et ne mettez pas tout votre capital sur un trade ou alors sur un achat de Bitcoin. Ok ? Ne mettez pas tout votre capital. Mettez juste une partie. Et comme ça, lorsque vous perdez, vous ne perdez pas tout votre capital. Ça, c'est d'entrée de jeu. Ok ? Comme ça, vous avez encore l'occasion de revenir sur les marchés avec le capital restant pour pouvoir acheter une fois de plus ou vendre une fois de plus. Ok ? Donc, prenez le soin de toujours mesurer le montant d'argent que vous êtes prêt à perdre avant de vous exposer, avant d'acheter. Ok ? Donc, imaginons un seul instant maintenant que la chute se manifeste et qu'on arrive là. Qu'est-ce que vous aurez fait ? Ici. Qu'est-ce que vous aurez fait à ce niveau ? Qu'est-ce que vous aurez fait ici exactement quand il y a cette chute-là ? Est-ce que vous aurez acheté ou vendu ? Est-ce que vous aurez acheté ou vendu ? Est-ce que vous aurez acheté ou vendu ? Pour quelle raison vous aurez acheté ? Pour quelle raison vous aurez acheté ? Est-ce que vous aurez acheté ou vendu ici ? Ici, là. Est-ce que vous aurez acheté ou vendu ici ? Et pour quelle raison vous aurez acheté ? C'est facile à voir quand c'est déjà affiché. Je vous rappelle que c'est facile à observer. Le graphique l'a dit que je vais acheter parce que tout s'est déjà réalisé en réalité. Ok ? Tout s'est déjà réalisé. Bon. Je vais changer un peu la donne. Je vais changer un peu la donne. Je vais changer. Imaginons qu'on a ça. Le marché est en train de chuter. On ne voit rien, non ? Maintenant, on ne voit rien. Qu'est-ce que vous aurez fait ? Qu'est-ce que vous aurez fait ? Dites-moi en commentaire. On est en train de faire les choses pratiques là maintenant. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait. Alors, on a Shérif qui nous dit il va acheter. On a Balder qui dit oui, il va acheter. Il y a oui, il dit ah oui, tu dis que tu vas acheter mais plutôt à la baisse, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas faire une vente à découverte. N'est-ce pas ? Ok, je comprends maintenant. Très bien. Alors, il y a Ulrich qui dit attendre une confirmation de retournement de tendance avant d'acheter. Ok, très bien. On a Blaise qui dit qu'il devait acheter. Donc, voilà le graphique maintenant. C'est même plus moi. Ça dit, j'ai enlevé les autres éléments là. Est-ce que vous aurez acheté ? Oui ou non ? Maintenant, regardons ce qui se passe. Voilà. Voilà un premier. Est-ce que vous aurez acheté ? Tant, il me pose. Tac. Est-ce que vous aurez acheté ? Dites-moi si vous aurez acheté. Buy the dip. Buy the dip. Buy the dip. Buy the dip. Où sont les acheteurs de dip ? Dites-moi si vous aurez acheté ou vendu. Est-ce que vous aurez acheté ou vendu ? Je remets le graphique. Malheureusement, je n'ai pas mes écrans qui sont encore disponibles pour le moment. Donc, je n'ai pas encore fini avec mes installations. Je vais encore revenir sur le graphique. Je vais vous montrer. Voilà ce qui se passe. On est là. OK ? Je vais essayer d'enlever ça. Là, voici notre graphique ici actuellement. Je peux m'agrandir si vous voulez. Donc là, on est là. Est-ce que vous aurez acheté ou vendu ? Il y a Farrell qui nous dit « Je profite de la baisse pour mieux acheter. » C'est-à-dire que tu achètes à découvertes ou bien tu achètes ? C'est-à-dire que tu vends ou bien tu achètes ? Dis-moi clairement. Tu profites de la baisse. Bon. Si tu dis que tu profites de la baisse pour mieux acheter, c'est pour mieux acheter. C'est-à-dire pour placer un ordre d'achat ou bien un ordre de vente. Je voudrais savoir. Il faut être plus précis. Il y a dit « Blaise qui dit parce qu'en achetant, en ce moment, on achète à un prix faible. » Qui t'a dit que c'est le prix faible ? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est le prix faible ? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il s'agit véritablement d'un prix faible ? Qu'est-ce qui te permet de confirmer qu'il s'agit véritablement d'un prix faible ? Ça, c'est la question que je te pose. Bon, OK. Je remets encore le graphique si vous voulez. Voilà ça. Malheureusement, je ne peux pas me voir quand je... Je ne peux pas voir les commentaires quand j'affiche ça, malheureusement. C'est ça qui fait que je reviens de temps en temps. Je reviens de temps en temps sur le chat. Question de voir ce qui se passe. Donc, malheureusement, on va faire ça comme ça parce que je n'ai qu'un seul écran pour le moment. Je n'ai pas encore fini toutes mes installations, malheureusement. On va essayer d'évoluer comme ça pour le moment. OK ? Très bien. Donc, du coup, on a Balde qui dit il va acheter. OK ? Quelles sont les raisons qu'il devait vous pousser à acheter ? Ça, c'est... Il faut être clair. Sincèrement, après la grosse perte précédente, j'aurais attendu voir une bougie bleue, je veux dire, tu veux dire verte, je suppose, avant de bouger. OK ? On a déjà les bougies vertes, non ? On a déjà les bougies vertes. On veut voir les tailles des chandeliers japonais. OK ? Mais j'ai montré les tailles, non ? J'ai montré les tailles, non ? Il y a Blaise qui dit en lisant le graphique. Tu lis quoi sur le graphique, Blaise ? Tu vois quoi exactement ? Est-ce que tu vois que tu as une opportunité à l'achat ou bien tu as une opportunité à la vente ? Il y a Barou Koulibaly qui dit j'ai pas encore acheté mais j'ai un visage acheté la copie de monnaie. Je maîtrise pas franchement dit. Alors, tu as l'occasion ici aujourd'hui... Enfin, tu as l'occasion grâce à la chaîne Afroforex de pouvoir comprendre véritablement comment ça se passe. Et je t'invite d'ailleurs à t'abonner à la chaîne YouTube, à t'abonner à la page Facebook et également à suivre les vidéos de base. J'ai expliqué tout ça au début du live. Tu pourras regarder le début du live pour voir tout ça. OK ? Bien. Alors, 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 il y a Eurice qui dit qu'on vend. Bon, allons-y maintenant encore sur le graphique. N'est-ce pas ? On va aller. Continuons. Boum. Qu'est-ce que tu... Est-ce que tu veux acheter ? Est-ce que tu veux acheter maintenant ? On est maintenant là. Est-ce que vous allez acheter ? Je vous donne une minute pour vous dire rapidement est-ce que vous aurez acheté ou vendu à ce niveau ? Est-ce que vous aurez acheté ou vendu à ce niveau ? Dites-moi en commentaire. Dites-moi acheter, vendre, acheter, vendre. Et vous pouvez ajouter une raison à côté. Juste la raison qui vous pousserez à acheter. Ou la raison qui vous aurez poussé à vendre. OK ? Donc, dites-moi en commentaire. Il y a Inspiration Land qui dit le FOMO va tuer quelqu'un. Il faut acheter. Je n'achète pas, je ne vends pas. OK ? Très bien. Il y a un qui a dit, il y a Farrell qui a dit qu'il se retient, qu'il ne veut pas trop les problèmes. Ah oui, ça c'est génialé ça. Opportunité à l'achat. Pour quelle raison ? À ce niveau, je ne place pas d'ordre parce qu'il n'y a, il n'y a, parce qu'il y a, il n'y a pas un signal de baisse. OK ? Il ne place pas d'ordre. OK ? Il y a un shérif qui dit qu'il ne place pas d'ordre. N'est-ce pas ? Il ne place pas d'ordre. Donc, il n'y a que un signal de vente parce qu'il y a un signal de baisse. OK ? Bon, il y a Urich qui dit les tailles des bougies bearish dominent, dominent. Les ours prennent le contrôle sur le marché. Voyons voir cela. Est-ce qu'il y a véritablement contrôle des ours sur les taureaux ? Alors, 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 voyons voir. Maintenant, boum, est-ce que vous aurez acheté ? Voilà un nouveau graphique maintenant qui s'affiche. Une nouvelle bougie s'affichée sur le graphique. Est-ce que vous aurez maintenant acheté ? Je veux voir, j'ai envie de voir la psychologie des gars. J'ai envie de voir comment est-ce que vous aurez abordé un marché en temps réel. Voilà, voilà maintenant le graphique. Est-ce que vous aurez acheté ou vendu ? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous aurez acheté ou vendu ? Dites-moi en commentaire. On a un nouveau, une nouvelle bougie qui s'est formée. Voilà une nouvelle bougie qui s'est formée. Est-ce qu'il est le bon moment d'acheter ou de vendre ? Dites-moi maintenant en commentaire. La bougie s'est formée. Donc, je vais la tracer. Il y a cette bougie qui s'est formée. N'est-ce pas ? Après ce petit zigzag-là qui s'est manifesté. OK ? Est-ce qu'il y a tout intérêt de le faire ? Est-ce qu'il y a tout intérêt d'acheter ou de vendre ? Il y a Urus qui dit oui, j'achète. Il y a Farahel qui dit non. Il y a Urus qui dit il y a confirmation d'un retournement de tendance. Il y a Naturel qui dit acheter. On a Guillemot qui dit il achète. Il y a Luc qui dit qu'il vendre. C'est partagé. C'est chaud. C'est partagé. Vous voyez comment ça se passe. Vous voyez la psychologie. J'espère que vous percevez clairement comment chacun agit. Et vous comprenez pourquoi il y a des interactions sur le marché. Vous comprenez pourquoi il y a toujours la dynamique sur le marché. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui sont en train de réfléchir sur une opportunité à l'achat sous certaines raisons bien sûr. Et d'autres qui sont plutôt partants pour une opportunité à la vente pour d'autres raisons bien sûr. Donc, voilà pourquoi il y aura cette confrontation permanente. qu'on aura sur les marchés en ce qui concerne l'achat ou la vente. OK? Donc, continuons à lire un peu ce qui se passe. Il y a un shérif qui dit présence d'une bougie d'avalement. Très bien. Et donc, du coup, je fais quoi? Hein, shérif? Du coup, je fais quoi? c'est des prédictions. Qu'est-ce que tu veux dire Uri? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Uri? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Et tu ris. Tu ris, tu mets sur ça. Est-ce que tu aurais acheté? Ça, c'est ma question. Ce n'est pas une question de prédiction, c'est une question de scénario. OK? C'est une question de scénario. Très bien. Il y a un shérif qui dit qu'il a chéteresse parce qu'en réalité, il y aurait une bougie qui avale. OK? On va voir ça ensemble. Maintenant, on va afficher la bougie qui va suivre. OK? Voyons voir ce qui va se passer. Boum! 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 Et je fais comment maintenant? Et je fais comment maintenant? Et je fais maintenant comment? là, voici ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais maintenant là? Qu'est-ce que je fais? Dites-moi, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché? Qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché? Est-ce que ça va aller tout le monde? Tout le monde? Ça va aller tout le monde? Tout le monde? Tout le monde? Tout le monde? Tout le monde ou tout de... On dit quoi? Tout le monde? Tout le monde ou tout le monde? Tout le monde ou tout le monde? Tout le monde ou tout le monde? Ça va aller sur la lune ou alors ça va aller en enfer? Il y a Nasser qui dit... Bon, il y a un shérif qui devait acheter au dernier banc. Il y a Nasser qui dit il ne faut jamais acheter ou vendre si la bougie n'atteint pas le niveau car les mèches donnent des fausses... car les mèches donnent des fausses signaux. Alors, 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 il ne faut jamais acheter ou vendre si la bougie n'atteint pas le niveau de quoi? Précision. Précision, Précision, Nasser, Précision. Il y a Yonga qui dit on attend. Il y a Urush qui dit j'attends un reich est en train de se former. Je suppose que c'est ça qu'il voulait dire. Il y a Blaise qui dit j'attends. Il y a Faral qui dit je ne sais pas. Il réfléchit. Très bien, très bien, moi, faux. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans un état d'indécision. Très bien, ça c'est parfait. On continue. On va afficher d'autres bougies et je vais afficher deux ou trois bougies maintenant encore et on va voir si vous allez acheter ou pas. Donc, continuons. et hop et hop allons-y allons-y encore et hop qu'est-ce que se passe? Aha! Voilà! Maintenant, voilà! Est-ce que vous aurez acheté ou vendu ici? Dites-moi. Ah, c'est intéressant. On va voir on va voir les gens qui suivent les vidéos sur Afroforex là. On va voir les vrais gars. On va voir maintenant là On va maintenant voir ça Il y a Inspiration Land qui dit En réalité, je vais attendre que le prix arrive au niveau de mon achat initial. Quel était ton achat initial? Avant de vendre et revenir au prochain mouvement baissier. Alors, on a Younga qui dit remettez le graphique, remettez le graphique. J'ai remis le graphique. Voici ça. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Est-ce que vous aurez acheté ou vendu à ce niveau? Dites-moi. Est-ce que vous aurez acheté ou vendu? Est-ce que vous aurez acheté? Dites-moi en commentaire. Dites-moi ça. Vous écrivez seulement acheter, vendre, acheter, vendre. C'est tout ce que je veux savoir. Maintenant, après, on peut discuter des raisons. Chacun a certainement ses raisons. Chacun a certainement son approche. Et si vous avez le temps, vous pouvez également mentionner les raisons. OK? C'est très important. Acheter, acheter, je suis en observation. Il y a quelques indécisions. Vendre, non, j'attends toujours. J'attends encore. Intéressant. Donc, on a quand même toujours un groupe de personnes qui ont déjà dit qu'ils vont acheter. Il y a un groupe de personnes qui ont dit qu'ils vont vendre. Il y a d'autres qui ont dit rien. OK? Nada. Nothing. Zero. OK? Très bien. Ça, c'est intéressant. Maintenant, je vais afficher maintenant d'autres bougies et après, on va maintenant expliquer ce qu'il y a à l'heure de faire. Allons-y. Trois, quatre et cinq. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Il remet. Voilà la nouvelle configuration. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Voilà ce qui se passe là maintenant. Parce qu'on dit souvent que acheter, ça va monter à 100 millions. Ça va monter à 1000 millions. d'ici la fin de l'année. N'est-ce pas? On dit souvent ça, non? Ou alors, je ne sais pas trop. En tout cas, il y a plein de publications comme ça là qui vont beaucoup dans le sens où ça va monter à 1 million. N'est-ce pas? Ça va monter et qu'après, le Bitcoin quand ça va être miné déjà, on ne va plus rien faire. Non? C'est faux. On va continuer à faire des choses. Donc, est-ce que vous aurez acheté ou vendu ici? Est-ce que vous aurez acheté ou vendu? Est-ce que vous aurez acheté ou vendu? Achetez ou vendre? Achetez ou vendre? Achetez ou vendre? Achetez ou vendre? Il y a Barou qui dit, attendez, je lis d'abord, Elbazo, Elbazo officiel, achetez tendance générale à la hausse. Tendance générale à la hausse? OK. Barou qui dit, oui, on va acheter car il est en repositionnement à la hausse. Il y a Yonga qui dit, on attend encore un signal à part si c'est une forte zone de résistance en regardant le pass. OK. Je ne sais pas si tu as compris la fin en regardant le passé. Je pense que tu veux dire le passé. OK, OK, OK. On dit, on attend encore un signal à part si c'est une forte zone de résistance en regardant le passé. Très bien. Bonne analyse. On a Nasser qui dit, le marché est en correctionnel. On a correction, correctionnel. Bref, on a compris ton point, n'est-ce pas? On attend un signe. C'est quel genre de signe qu'on attend Biga? Biga, on attend quel genre de signe? Dites-nous aussi pour qu'on comprenne. On attend quel genre de signe. Il y a Urich qui dit, ramenez le graphique en arrière, s'il vous plaît. Je veux bien voir les tailles. OK, je vais réduire. Je vais réduire, voilà ça. Voilà ça. Bon, actuellement, on n'a pas les affiches depuis 2019 et tout. On sait qu'il y a eu une montée ici, n'est-ce pas? Le Bitcoin était sauvagement monté depuis 2018 jusqu'en pardon, jusqu'en 2000. Bon, il y a eu une montée, bref, jusqu'aux valeurs de 20 000 d'abord aux années 2018. Après ça, c'est redescendu un peu. Ça a commencé à reprendre une hausse modérée en fin 2019. OK, une hausse modérée. Donc, voici un peu le graphique de manière globale. On est en unité de temps journalier. Rappelons-nous, on est en unité de temps journalier. Donc, malheureusement, on ne peut pas voir les autres affiches. Ça, c'est sur Binance, n'est-ce pas? Sur Binance. Donc, on ne peut pas voir les autres données, non pas toutes les données, malheureusement. Mais voilà ce qu'on a. Ça, c'est ce qu'on affiche sur le graphique. OK? Donc, on a dit, beaucoup de personnes qui ont dit, si c'est une forte zone de résistance, achat, si c'est une forte zone de résistance, Yunga qui dit, achat, c'est une forte zone de résistance. Très bien. Achat, si c'est une forte zone de résistance, achat, quoi? C'est venteux ou bien achat? C'est une résistance? Fais attention, hein? Si on est sur une zone de résistance, on n'achète pas. Enfin, si c'est une forte zone de résistance, n'est-ce pas? Il faut faire attention. OK? Alors, nous avons Yunga qui dit mensuel ou années. c'est daily. Les graphiques que j'ai affichés, c'est journalier. OK? OK? Yunga qui dit qu'il achète. OK? Très bien. Allons-y maintenant voir ce qui va se passer bien après. Très bien, très bien, très bien. Je vais faire ça comme ça et puis on affiche. Voyons maintenant. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, pause. Maintenant, on est là. On atteint un point important. Nous avons, sommes en train de traverser la moyenne mobile 200. N'est-ce pas? On est en train de traverser la moyenne mobile 200. Est-ce qu'il y a intérêt à se positionner maintenant? On est en train de traverser la moyenne mobile 200. Est-ce qu'il y a tout intérêt à l'idée de passer à l'achat? On est en train de traverser la moyenne mobile 200. Est-ce qu'il y a intérêt à passer à l'achat? Est-ce qu'il y a intérêt à passer à l'achat? Oui ou non? Est-ce qu'on achète ou on vend? On est en train de traverser la moyenne mobile 200. Est-ce qu'il y a intérêt à passer à l'achat ou à la vente ou ne rien faire bien sûr? Question à vous. On est en train de traverser la moyenne mobile 200. Quand je parle de moyenne mobile, c'est la ligne rouge dynamique là. La ligne rouge qui descend là. OK? C'est la moyenne mobile à 200 périodes. est-ce qu'il y a intérêt à passer à l'achat ou à la vente? Ah non, c'est la moyenne mobile 50. Pardon. C'est la moyenne mobile 50. Est-ce qu'on a tout intérêt à passer à l'achat ou à la vente? Question à vous. On attend. Il y a Biga qui dit après fermeture de la bougie. Oui, on est déjà à la fermeture de la bougie. On attend. Boum qui dit on attend. OK. Attendons donc de voir ce qui se passe. Je vais maintenant afficher le graphique. Est-ce qu'on va finalement acheter? Est-ce que le graphique va finalement monter? Observons. Suspense. Tac. 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 Ha ha. Ha ha. OK. Oui. OK. Let's go. Let's go. Let's go. Intéressant ce qui se passe quand j'observe ce graphique. Intéressant. C'est hyper intéressant de voir ça. Hum. Ça, c'est bien. Voilà ce qui se passe maintenant. Est-ce que je peux acheter maintenant à ce niveau? Est-ce que je peux maintenant acheter quand c'est comme ça? Donc, voici notre nouvelle configuration. Voici notre nouvelle configuration. Est-ce que j'achèterai? Est-ce que j'achèterai ici? Perso, je vais attendre. Il y a Providence qui dit perso, il va attendre. Donc, si ça ne dépendait que de lui, il va attendre. Oui, j'achète. OK. OK. Il y a Broum qui dit il va acheter. Super. On a encore qui? Et ceux qui avaient vendu là? Et ceux qui avaient vendu là, ils sont où? Répondez ici. Répondez-nous ici. Dites-nous. Est-ce que vous aurez acheté à ce niveau? Si je remets le graphique. Voilà ce qui se passe sur le graphique. On aurait pu arrêter sur plusieurs endroits ici parce que à chaque moment où ça se forme, il faut bien se poser cette question-là. Est-ce qu'on a intérêt à acheter ou à vendre? Oui, oui. Tout le monde est en mode oui, j'achète. Oui, je pense qu'on peut acheter. Oui, oui. OK. Donc, tout le monde est quasiment en mode achat. N'est-ce pas? Quasiment tout le monde est en mode achat. Très bien. Parfait. Super. Excellent. Donc, résumé. Résumé, résumé, résumé. Ça voudrait dire quoi en réalité? Donc, en réalité, bon, à partir de là, on va commencer à voir que le graphique, même s'il est dynamique, je vais augmenter le speed. Boum. Et voilà. Et voilà. Et on est parti pour le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et on est parti pour la lune. N'est-ce pas, les gars? Et les filles? On est parti pour la lune. Super. Très bien. On va s'arrêter là d'abord pour expliquer. Bien. Première chose à savoir. Première chose à savoir. Vous devez vous poser cette question-là. Est-ce que votre stratégie est agressive ou conservatrice? D'accord? Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Est-ce que vos approches sont agressives ou conservatrices? Est-ce que vous êtes agressif sur le marché ou très conservateur? Deuxième chose à savoir, est-ce que vous avez un petit capital ou un gros capital? Troisième chose à savoir, est-ce que vous êtes expérimenté ou pas? D'accord? Il y a Erich qui dit la psychologie, les foules. Justement, vous voyez que quand on a passé la moyenne mobile, tout le monde était en mode j'achète, 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 n'est-ce pas? Alors, j'ai cité ici trois choses. Première chose à savoir, c'est est-ce que vos stratégies sont en approche agressive ou approche ou approche défensive? Ok? Deuxième chose à savoir, est-ce que vos approches sont sur la base du contexte que vous avez une expérience sur les marchés ou pas? Est-ce que vous êtes débutant ou expérimenté? Ok? Et troisième chose à savoir, est-ce que vous avez un gros capital ou un petit capital? ça, c'est quelque chose qui est très important à intégrer dans vos approches, dans vos approches d'intervention sur les marchés. Sinon, vous allez peut-être vous retrouver en train de pratiquer des stratégies qui ne sont convenables que pour les expérimenter alors que vous avez un petit capital, vous n'avez pas d'expérience et tout ça mélangé, ça tue votre compte. N'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Dites-moi oui ou non. Est-ce que le fait que vous ayez un petit capital va vous permettre de pratiquer des stratégies que les gros poissons appliquent, que les grosses baleines appliquent? Est-ce que le fait que vous ayez un, un petit capital, deux, pas d'expérience, trois, peut-être vous êtes même en mode agressif, va vous permettre de mettre en place des stratégies que les gros poissons font? Sachant que vous n'êtes pas expérimenté et sachant que vous n'avez même pas de capital. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que je peux me permettre de faire, de pratiquer des stratégies agressives malgré le fait que je ne suis pas expérimenté, malgré le fait que je n'ai pas un gros capital? OK? Très important. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en réalité, il y a Biga qui dit waouh, il y a Nasser qui dit patience, j'attends le pullback, baleine dans l'eau, exactement Inspiration Land, Yunga qui dit si la bougie touche la droite de tendance haussière, on attend la correction puis on achète. OK, très bien. Le retournement haussier est confirmé. super, j'avais confirmé mon achat. OK, c'est clair. On a Afaral qui dit oui, OK, on a Yunga qui dit canal haussier, on achète au creux. Donc, voilà, ça voudrait dire qu'en réalité, voici notre graphique. On était ici au départ. On était ici au départ, ça voudrait tout simplement dire que tout achat que vous fassiez ici, que vous ferez ici, serait tout simplement un achat assez agressif. D'accord? Ce serait un achat tout simplement agressif. Tout achat que vous ferez ici, que ce soit avec cette bougie, que ce soit lors de la formation de cette première bougie-ci, n'est-ce pas? Ou, pardon, de cette bougie-ci ou alors de celle-ci, n'est-ce pas? ou alors encore celle-ci, ou même celle-ci, serait un achat agressif. Ça, c'est clair et net parce que vous n'avez pas réellement une confirmation concrète qui vous permettait de pouvoir vous positionner à ce niveau. Tout ce qu'on avait ici comme information, c'est que, un, on a des bougies qui se... il y a des bougies de pression haussière qui commencent à se manifester. Par exemple, ça, 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 et ça. Et d'autres choses, c'est qu'on avait un oversalt, une survente sur le marché, n'est-ce pas? Et en plus de ça, est-ce que... Bon, il y a d'autres éléments à confirmer. La question, c'est de savoir est-ce que, compte tenu de ces deux éléments-là, vous pouvez déjà vous positionner? si vous êtes en mode agressif, oui. Si vous n'êtes pas en mode agressif, non. C'est-à-dire, si vous avez un petit capital, si vous êtes en mode... Si vous êtes... Si vous avez un petit capital, vous n'avez pas assez d'expérience, ça ne vaut pas le coup de pouvoir vous positionner sur ce type d'achat sur le marché. D'accord? Ce qu'il va falloir faire pour ceux qui n'ont pas assez de capital ni d'expérience, OK? ou alors et qui veulent aller agressif, moi, je ne les conseille pas déjà d'aller agressif. Je leur conseillerais d'aller sous une approche conservatrice. Ce qu'il y a lieu de faire, quand je parle d'approche conservatrice, c'est d'attendre que le prix remonte clairement au-dessus de cette moyenne mobile. OK? Il faudrait que le prix remonte au-dessus de cette moyenne mobile, qu'on ait cette casse-sue claire, parce que lorsqu'on est arrivé proche de la moyenne mobile 50, on a vu un range. Ça voudrait dire que le marché était en équilibre partiel ici. Ça dit, les acheteurs et les vendeurs n'étaient pas clairs sur le sens de la potentielle tendance qui va se manifester. D'accord? Ça dit, il y avait une sorte d'indécision sur cette zone-ci. Vous avez vu comment vous-même vous avez eu l'occasion de dire, il y avait des gens qui disaient, j'attends, j'attends, j'attends qu'on était ici. N'est-ce pas? On a eu beaucoup de personnes qui disaient, j'attends, j'attends ici. Ok? Et quand ça a cassé, boum, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu beaucoup plus de personnes qui ont répondu dans le chat disant, j'achète, j'achète, j'achète. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je pense que la meilleure chose à faire, c'est un, de ne pas regarder ce qui se passe ici pendant toute cette période de chute-ci. Si vous voulez, si vous êtes débutant, vous n'avez pas assez de capital et vous n'avez pas en réalité d'expérience. Il y a tout intérêt d'attendre que tout passe au niveau au-delà d'une moyenne mobile considérable. Ça peut être une moyenne mobile 50, ça peut être une moyenne mobile 200. Ok? Pour l'occasion, ici, nous avons la moyenne mobile 50. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant placer vos achats après la formation d'un signal qui va vous permettre d'entrer sur le marché. Ok? Donc, le meilleur conseil que j'aurais donné, c'est soyez beaucoup plus conservateur et attendez que ça traverse une moyenne mobile significative sur votre graphique. Et à l'occasion, ici, vous pouvez déjà considérer la moyenne mobile 50 ou je ne sais pas trop, 100. Ok? Ou 200 pour pouvoir vous positionner. Donc, pour quelqu'un qui aurait attendu la moyenne mobile 50, il se serait positionné quelque part là, n'est-ce pas? Et il aurait toujours profité de la hausse qui est en train de se manifester parce que je parle, j'ai précisé ici d'elle au départ qu'il s'agit ici des stratégies pour ceux qui ont l'intention de faire du stacking comme on le dit souvent, de faire du holding. Ok? Donc, du coup, si quelqu'un aurait acheté ici, en réalité, il aurait pris énormément de risques en réalité. Sinon, si vous avez un peu plus de capital et que vous vous sentez assez confortable déjà sur le marché, c'est-à-dire que vous avez déjà une certaine expérience, vous pouvez faire ce que j'appelle tester l'eau. Vous pouvez initier un tout petit achat ici. Donc, après peut-être qu'il s'est formé cette bougie-ci, vous pouvez initier un tout petit achat. Tout petit. Ok? Vous initiez un tout petit achat, vous pensez à placer votre stop loss très important en dessous de cette mèche. Ok? Une fois que la bougie a clôturé, bien sûr. Et une fois que vous avez fait ça, vous attendez vous attendez maintenant, vous attendez que tout se manifeste tel qu'on a vu, ça va prendre peut-être un mois pour se manifester parce que d'ici à là, c'est quasiment un mois. Vous voyez qu'on est au 16 mars ici, on est entre le 16 mars, entre le 15 mars et le 16 mars et là, on est déjà en avril, en fin avril, donc plus d'un mois. Donc, un mois après, vous observez ce qui se passe. Vous voyez que ça a traversé cette moyenne mobile et là, vous pouvez maintenant entrer pour le montant de risque normal que vous avez peut-être prévu, initié sur cette crypto-monnaie. D'accord? Donc, ne venez pas avec l'émotion sur ça. Venez avec une stratégie clairement définie. Et dès que vous faites ça, boum, vous êtes parti. N'est-ce pas? Vous êtes parti et on peut voir que les choses sont en train d'aller à la hausse. N'est-ce pas? On voit que les choses sont en train d'aller à la hausse. Vous voyez que ça va? Ça va. Et ça va bouger. Ça va descendre, ça va monter, ça va descendre, ça va monter. Ne vous attendez pas à ce que ça monte en une ligne droite. Vous voyez qu'on est en train de faire quasiment un mois ici à faire du surplus. Vous voyez? Vous voyez? Boum! C'est monté. Et hop! OK? Et c'est monté et ça continue de monter. Et ça continue de monter. Donc, pour vous montrer en fait que lorsque vous faites un achat, ayez une stratégie clairement définie. J'ai parlé ici d'une stratégie de conservateur. La stratégie qui consiste à être conservateur, c'est d'attendre que ça traverse sa moyenne mobile. Exactement comme ici, là. On a vu que ça a traversé la moyenne mobile. On peut décider de se positionner dès lors qu'on a un meilleur signal à l'achat ici. Par exemple, ici, actuellement, là, c'est en train de se positionner et on peut, on peut, par exemple, voir que le prix a traversé et puis on attend maintenant notre signal de départ qui va nous donner le point de départ pour l'achat. OK? Parce que le fait que ça a traversé la ligne ne voudrait pas dire que tu achètes directement. Le fait que ça a traversé la ligne, c'est un des éléments considérables qui va te permettre déjà de voir qu'on est parti pour une nouvelle tendance, on est parti pour une nouvelle vague haussière. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est le bon moment d'entrée ou pas? Et quel est le risque que je suis prêt à émettre lorsque je place un ordre d'achat ou de vente? OK? Donc, vous placez votre achat, supposons que vous avez placé votre achat ici, vous pouvez maintenant placer votre stop loss de manière raisonnable à l'effet de pouvoir éviter que le marché vous sorte comme ça là. OK? Placez votre stop loss et puis vous attendez ce qui va se passer. Et on continue de marcher par la hausse, n'est-ce pas? Et ça va varier, votre portefeuille va bouger, ça va bouger, OK? Ne vous attendez pas à ce que le portefeuille reste positif tout le temps. Et voilà, on est parti pour la hausse, une hausse considérable. OK? Donc, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Donc, vous devez vous poser plusieurs questions. Vous devez vous poser plusieurs questions. Un, est-ce que je suis débutant? Reconnaître, il faut reconnaître que vous êtes débutant, n'est-ce pas? Ou alors, si vous êtes, je ne sais pas trop, très expérimenté. Deux, est-ce que vous avez un capital considérable pour pouvoir vous manifester sur le marché? Est-ce que tout ça combiné, est-ce que je suis agressif ou conservateur? si vous êtes débutant et vous n'avez pas assez de capital, passez par un mot de conservateur. Ayez une approche conservatrice, une approche qui permet d'être plutôt défensif, qui vous permet de ne pas prendre trop de risques. OK? L'approche que j'ai proposée ici, c'est un, attendre que ça traverse une moyenne mobile considérable, ça peut être une moyenne mobile 50, ça peut être une moyenne mobile 100. ou 200, n'est-ce pas? Selon vous, selon vos approches, selon vos analyses. Après, une fois que ça a traversé, ça vous donne déjà le premier signal disant que, hey, on est peut-être parti pour une nouvelle tendance haussière. Ça, c'est une information capitale. Et maintenant, une fois que tu as l'information, tu peux maintenant chercher à intégrer des signaux supplémentaires qui vont te permettre de déclencher l'ordre d'achat. OK? Tu as tes signaux, s'ils se manifestent, alors là, du coup, c'est parti. Tu places ton achat et tu attends de voir ce qui se passe. Mais si tu es, et si jamais tu es nouveau sur le marché, tu es débutant sur le marché et que tu as également un petit capital et tu voudrais quand même acheter en mode agressif, alors là, du coup, je te conseille de mettre une toute petite part, c'est-à-dire que tu testes d'abord l'eau. OK? Tu testes l'eau et ça va demander de la patience. Ça va demander de la patience et de la persévérance. Parce qu'une fois que tu auras testé l'eau avec un tout petit montant d'expositions, tu peux maintenant te permettre d'observer. Ça va te permettre juste d'observer, de voir qu'est-ce qui se passe clairement. Et une fois que les choses sont claires pour toi, c'est-à-dire les choses sont en train d'aller dans la tendance dont tu avais anticipé, c'est là où tu peux maintenant placer un ordre d'achat sur la base de l'exposition normale que tu avais prévue. OK? Donc, ça c'est très, 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 très important. Parce que beaucoup de monde se lance, ils n'ont pas de capital, ils n'ont pas d'argent, pardon, ils n'ont pas de capital, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de formation, mais ils veulent quand même acheter. Donc, ils font du shopping de crypto-monnaie. OK? Ils font du shopping de crypto-monnaie. quand ils disent du shopping, c'est-à-dire, tu vois, quand la mater, la maman, elle part au marché, elle achète la tomate, elle achète les condiments, elle achète le riz, elle achète les ailes, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle le shopping. Donc, tu achètes un peu de tout. Tu achètes un peu de tout. Et du coup, quelques semaines après, ça chute considérablement. Parce que, rappelez-vous d'une chose, j'ai dit ceci, les crypto-monnaies sont en hyper-corrélation carrément quoi. Ils sont purement corrélés au Bitcoin. Donc, quand le Bitcoin est en train de chuter, tous les autres crypto-monnaies suivent de manière très, très obéissante. C'est-à-dire, ils suivent à la lettre la chute. Ils respectent la chute et ils descendent également avec le Bitcoin. Donc, du coup, il y a tout intérêt ici de pouvoir maîtriser clairement ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Donc, pour le moment, si vous êtes nouveau, si vous êtes débutant, vous n'avez pas de capital, vous n'avez pas de formation, allez sur une approche conservatrice. Très important. Celle que j'ai présentée ici, un, attendre que le marché traverse, bien sûr, une moyenne mobile significative, n'est-ce pas? Ensuite, vous pouvez attendre des signaux supplémentaires qui vont vous permettre de déclencher l'ordre d'achat de vente parce que traverser une moyenne mobile ne voudrait pas dire qu'il faut acheter. Ok? Vous avez vu, on a eu beaucoup d'exemples ici où la monnaie faisait du sur place sur la moyenne mobile, par exemple, ici. N'est-ce pas? et voilà, voilà. Donc, du coup, vous voyez qu'il faut vraiment être capable de maîtriser tout ça. Sinon, vous aurez des difficultés à l'idée de pouvoir véritablement saisir des bonnes occasions. Ok? Il faut attendre que ça traverse bien la moyenne mobile 200. I'm a holder, I'm a holder, good. Approche conservatrice, d'accord. Je suis d'accord. Très bien. Super. Yunga qui dit Canal haussier, docteur, vous lisez les commentaires en retard par rapport à vos questions. Désolé. Ça va toujours arriver, malheureusement. Il y a Inspiration Land qui dit Diamond Han. Ok, je crois que ce sont des émoticônes. Super. To the moon, yes, yes. Donc, il y a Urich qui dit tant qu'il y a un bout de terre, on peut construire et en bénéficier avant la démolition. Ah, je comprends très bien ce que tu veux dire. On a Franck qui dit merci vraiment pour ces judicieux conseils de stratégie vraiment utiles. Merci. Ça fait plaisir. Et continuez à vous abonner si vous êtes nouveau. Invitez vos amis à vous abonner à la chaîne YouTube. Invitez vos amis à nous rejoindre dans cette aventure-là parce qu'il est ici question de pouvoir partager des notions comme ça qui vont vous aider à pouvoir grandir dans cet écosystème, à pouvoir maîtriser l'information dans cet écosystème. Arrêtons de faire du blablatage, arrêtons les nouvelles, éteignons les télés quand les nouvelles se passent. Concentrons-nous à faire les vraies choses, des choses qui vont nous grandir dans l'avenir, des choses qui vont nous permettre de pouvoir atteindre un certain niveau de compréhension, un niveau d'information excellent. donc visons l'excellence extrêmement important. Ça va nous permettre de grandir, ça va nous permettre de grandir nos familles parce que je sais qu'il y a des papas qui me suivent donc certainement leurs enfants vont en bénéficier et leur petite famille va également en bénéficier et il est vraiment, il est très, très important que on mette du sérieux dans ce qu'on fait. N'est-ce pas? Ça va certainement non seulement nous aider, ça va aider notre petite entourage, c'est-à-dire notre petite famille, les enfants, la femme et nos frères et soeurs, cousins et bien d'autres. Donc, mettons-y du sérieux, faisons les choses proprement et c'est comme ça qu'on va grandir ensemble. OK? Donc, voilà, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Et j'ai bien, vous avez certainement remarqué sur les marchés quand j'affichais des contextes, des différents contextes de configuration graphique, il y avait pas mal de décisions d'achat et de vente controversées. N'est-ce pas? C'est-à-dire certains étaient en mode achat, d'autres étaient en mode vente. Clairement, vous avez vu ça en live avec moi quand j'affichais le graphique et ça bougeait. Vous voyez très bien qu'en ce moment-là, chacun aurait pris sa décision et chacun aurait eu une décision potentiellement différente de celle de son voisin. N'est-ce pas? Et donc, la question, c'est de savoir est-ce que la décision que j'ai prise va en ligne et droite avec mon profil d'investisseur? OK? Est-ce que les décisions d'achat vente que j'ai prises sont en étroite relation avec mon profil d'investisseur ou de trader? OK? Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de vous simplifier la vie dans ce moment parce qu'en réalité, il n'y a pas intérêt à l'idée de... Il n'y a pas intérêt de saisir toutes sortes d'opportunités. Il faut véritablement attendre les choses qui se configurent telles que vous préférez. OK? En réalité, si on voit bien notre graphique, la majorité des personnes qui devaient acheter... En fait, ceux qui achètent ici, ce sont en fait... Ce sont en fait quoi? Des... Ce sont en fait des banques, des grandes banques qui initient ce type d'achat parce que ce sont ceux qui ont déclenché ceci. Ils ont vendu très rapidement ici et ils se sont positionnés rapidement à l'achat. Maintenant, tous ceux qui vont revenir ici pour suivre le mouvement, ce sont les retails qui vont suivre le mouvement et puis les banques de temps en temps se positionnent et puis les retails aussi viennent suivre et quelques banques moyennes viennent suivre, quelques entreprises moyennes suivent. Donc, les choses comme ça, c'est les banques qui initient, par exemple ici, boum! Elles initient ça et puis les autres suivent tout simplement. Ils suivent, ils suivent, ils suivent, ils suivent. Et puis, il y a manipulation sur le marché et tout ce qui va avec. Donc, franchement, prêtez attention essentiellement à la stratégie que vous décidez d'utiliser. Ça va vous aider à pouvoir maîtriser vos approches et de faire même à la limite des prévisions concrètes et réalistes sur vos approches et sur la base de votre profil. OK? Donc, faites vraiment attention à tout ce que vous faites sur le marché. Ça vous aidera humblement, ça vous aidera énormément. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vais lire un peu les commentaires. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Si vous voulez réserver votre place pour la prochaine formation qui est en venir, c'est une formation qui sera excellente, qui va vous permettre de passer à un niveau sérieux. Donc, c'est fin, fin la distraction, fin les bavardages, fin le blablattage, on va vous montrer clairement les vraies choses. Et si vous voulez réserver vos places, les inscriptions ne sont pas encore vêtes, mais vous pouvez mettre votre nom sur la liste d'attente. On pourra vous contacter dans les jours potentiellement qui vont suivre pour pouvoir vous donner les détails concernant cette formation-là. Donc, prenez le soin de nous contacter le numéro qui s'affiche à l'écran ou alors, si vous êtes déjà dans le groupe WhatsApp, vous pouvez également contacter l'un de nos administrateurs. J'ai précisé si nos administrateurs ce sont Mohamed, Stéphane et Marie. Donc, vous contacter l'une de ces personnes-là, il va certainement vous servir avec un grand sourire. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Et qui n'a pas partagé, j'espère que vous avez tous partagé ce live-ci. Ça va aider certainement beaucoup de personnes qui sont en difficulté actuellement. Regardez, par exemple, regardez ce qui se passe sur le Bitcoin. Nous sommes ici sur la performance à l'échelle d'un mois. À l'échelle d'un mois, on a eu, en fait, on est en chute sur quasiment toutes les crypto-monnaies, n'est-ce pas? Et quand ce genre de phénomène est en train de se manifester en longueur de période, je vous assure que c'est la panique et c'est la pression émotionnelle. Je vous assure clairement, c'est une pression émotionnelle qui n'a pas de nom. Donc, ceux qui ont déjà acheté pour vous en dire quelque chose, ils vont attendre que le Bitcoin monte. Ça ne monte pas. Ça dit n'yaitre. Ça dit non, nada. Ça ne monte pas. Ça ne fait que descendre. Mois après mois. Et si on parle même à l'échelle de deux mois, trois mois, vous allez voir que c'est... Et ça, c'est une pression extrêmement... Je ne sais pas comment dire. Attendez, je vais retourner peut-être en avril. Pardon. En avril. Regardez. Attendez, je vais voir si c'est possible. Voilà. En avril. Voilà, avril. Donc, depuis avril jusqu'à juin. Jusqu'à juillet, pardon. On a fait une baisse de 43% sur le Bitcoin. Vous imaginez à l'instant. L'éther a chuté et s'est revenu un peu à son niveau potentiel, à son niveau de départ, quasiment. Je ne sais pas si ça a... Non, ça, c'est l'éther ancien si je ne me trompe pas. Binance a chuté, BNB a chuté de près de 38%. Doge est un peu revenu à son niveau... Bon, Doge était en train de monter à la période là, je crois, s'il ne me trompe pas. Bon, j'espère que c'est le bon Doge. Anyway, Doge était encore très bas, très très bas. Bon, de toute façon, pour ne prendre que le cas des crypto-monnaies qui étaient encore... qui étaient présentes bien longtemps avant, par exemple, vous voyez que si on prend le cas du Bitcoin et de l'éther, par exemple, il y a vraiment quelque chose qu'il faut dire, c'est que... Ou alors du Ripple, il y a des choses qu'il faut dire, c'est que ces crypto-monnaies ont chuté d'au moins 40% environ, ou alors en moyenne 40%. Et imaginez un seul instant ceux qui ont acheté le Bitcoin, qui ont acheté le Ripple, qui ont acheté par exemple BNB, ou Atom, ou alors Neo. Qu'est-ce qui serait passé ? Chute brutale dans leur portefeuille. Chute brutale. Et qui dit chute brutale comme ça, ça voudrait dire en réalité qu'il y aura de l'émotion. Est-ce que je suis prêt à perdre encore une partie de mon capital demain ? Est-ce que je suis prêt encore à perdre une nouvelle partie de mon capital après-demain ? Ainsi de suite. Est-ce que je ne veux pas couper mes pètes ? Donc, ça va te mettre une pression dans le cerveau. Tu ne vas pas dormir pendant presque deux mois parce que ta crypto-monnaie a une chute libre. Dépression totale. Et du coup, à un moment quand la pression est trop forte, tu dis « Ah, je ne peux plus supporter, je coupe. » Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, on commence à dire « Ah, les crypto-monnaies, c'est l'arnaque, c'est l'arnaque, c'est l'arnaque, et patati, et patata. » N'est-ce pas ? Donc, il y a véritablement un intérêt à se former sérieusement. Il y a véritablement un devoir de se former parce que si vous ne vous formez pas, c'est vous qui allez perdre votre capital, que vous avez cotisé avec beaucoup de sérieux, vous avez travaillé cet argent avec beaucoup de sérieux. Déjà qu'il n'y a pas assez, je parle dans le contexte de ceux qui sont en Afrique et même dans la diaspora, il n'y en a pas assez. Il y a un taux de chômage qui est assez mon, qui a été assez élevé pendant les périodes de pandémie. Le chômage même en Afrique également, c'est pareil. Franck qui dit j'aimerais avoir votre adresse WhatsApp si possible intégrer la communauté que vous pourriez me suggérer. Alors, vous contactez le numéro qui est ici affiché à l'écran, n'est-ce pas? Et vous pourrez donc du coup rejoindre le groupe WhatsApp. Bon, voilà pourquoi je prône que les gens doivent s'éduquer sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers, pardon. Ils doivent s'éduquer de manière sérieuse et de manière intense. Ne prenez pas ceci à la légère. Prenez la formation comme le point de départ qui va vous permettre de passer à un autre niveau sur les marchés financiers. Ne prenez pas ceci comme du Paris foot. Ne prenez pas ceci comme du PMU. Ne prenez pas ceci comme une distraction. C'est quelque chose que vous voulez faire grandir. Vous voulez gagner de l'argent sérieusement dessus. alors mettez vous au travail. Investissez sur vous. Quand je dis investissez sur vous, c'est aller à la recherche de la connaissance et quand je dis connaissance, c'est payant. Participez aux conférences, participez aux séminaires, participez aux formations. Lisez les livres. Très important. ça va vous permettre de passer à un autre niveau. Ça va vous permettre de comprendre désormais ce que vous devez faire de manière concrète. Et ça va vous permettre de structurer vos choses, vos analyses, vos approches, vos stratégies, vos plans, n'est-ce pas? Vos objectifs. Prenez le soin de le faire car ça va vous aider énormément. Donc, je pense que j'ai dit pas mal de choses ici aujourd'hui. J'espère que ce live vous a aidé et vous aidera et aidera ceux qui vont regarder ce live plus tard. Prenez le soin de partager ceci. Faites un tour de partage s'il vous plaît. C'est une question de vie ou de mort. Prenez le soin de partager. C'est une question de vie et je vous ai montré ça, c'est une question de vie ou de mort. Pour ceux qui ont acheté, ils ont mis beaucoup d'argent dessus, je peux vous assurer qu'ils ne respirent pas chaque jour. Je peux vous assurer avec beaucoup de certitude qu'ils ne respirent pas chaque jour. Vous n'imaginez pas la pression qu'il y a à l'effet de pouvoir attendre deux mois que les choses changent alors que ça ne change pas. Ça montre bien que c'est clairement en chute libre. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de dire? Donc, partagez ceci au maximum pour que ça touche ceux qui sont en train de perdre l'argent sur les crypto-monnaies. Ça, c'est important. Je devrais avoir mon take profit bling bling. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, les hedge funds et les holdings. OK. OK. Bien reçu. Merci. Super. Magnifique. Super, super, super. Donc, on a tout dit. S'il n'y a pas de questions, je vais devoir arrêter. Je vous invite bien entendu à vous manifester auprès des administrateurs si vous voulez réserver votre place pour la prochaine formation qui va bientôt démarrer. Donc, prenez le soin de contacter l'un des administrateurs dans les groupes WhatsApp et vous écrivez directement je veux réserver ma place. Voici mon nom, mon numéro et mon nom, mon numéro et mon pays. OK. Exactement, Franck, la formation est la base pour pouvoir réussir. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne YouTube, pour ceux qui sont nouveaux sur WhatsApp, pour ceux qui sont nouveaux sur YouTube, prenez le soin de regarder les vidéos dont j'ai parlé ici. OK ? Ces vidéos-là vont certainement vous aider à pouvoir mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de trading, de quoi on parle quand on parle d'investissement, c'est quoi ces marchés financiers. Aujourd'hui, je reçois encore des questions des gens, c'est quoi le trading ? Et c'est normal parce que beaucoup d'entre nous, enfin, beaucoup dans la communauté ne cherchent pas à aller dans le fond d'une information qu'on divulgue. Ils veulent rapidement avoir l'information comment j'achète, comment je vends et puis voilà, j'ai tout ce qu'il me faut et puis je commence à mettre mon argent, j'achète vite, vite et puis voilà, on est parti pour... Dès qu'ils achètent, bam, ça chute. Ils commencent à dire, ah, c'est l'arnaque, tu m'as anaqué, patati et patata. Franchement, 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 arrêtons de faire les choses au hasard, arrêtons de faire les choses sur la base de la précipitation ou alors sur la base de je ne sais quoi. Prêtons le soin de se poser d'abord la question, est-ce que je suis assez bon pour pouvoir faire ceci ? Quelle est la pratique nécessaire qu'il me faut appliquer régulièrement afin de devenir profitable ? C'est un peu comme un commerçant. Quand il se révèle le matin, il dit que je m'en vais vendre, il connaît déjà à qui il va proposer ses produits. C'est parce qu'il a pu déjà analyser à un moment donné que voici X, voici Y, ce sont ces types de personnes-là. Il connaît déjà le profil de ses acheteurs, il connaît le profil de ses consommateurs. Quand la maman se réveille le matin, elle porte son panier d'avocats, elle part au marché avec, elle sait à quel endroit se positionner pour vendre cela facilement. Ou alors, quand la maman du beignet vient, elle se place à un carrefour. C'est parce qu'elle a vu beaucoup de gens passer sur ce coin et il y a des jeunes, n'est-ce pas, il y a peut-être des jeunes étudiants, il y a peut-être une université, des étudiants, quand ils rentrent le soir des études, ils veulent manger des beignets avant d'aller se coucher à la maison dormie. Donc, du coup, elle voit une opportunité, elle saisit, elle a une stratégie. ce n'est pas que vous allez vous réveiller du jour au lendemain, dites que vous voulez acheter, vous voulez juste acheter, acheter, acheter parce que demain, ça va monter jusqu'à un million, c'est le meilleur moment maintenant. Attention, il faut véritablement intégrer la question du plan, la question des objectifs, la question de la stratégie, la question du profit d'investisseur. Donc, du coup, il y a véritablement intérêt de le faire. Je pense que c'est trop duré pour ce live, on a déjà fait une heure quarantaine, ça c'est trop long. Franchement, pour ceux qui vont regarder ceci en replay, si vous n'avez pas assez de méga encore, j'ai dit, vous pouvez regarder en plusieurs tranches. Vous n'avez pas besoin de regarder tout ceci. Mais si vous êtes sérieux, vous voulez faire des choses de manière solide, prenez le temps de regarder tout ce qu'on dit ici parce que je ne prends pas le soin de dire que voici la principale information. Je peux donner l'information la plus importante à un certain moment donné dans le live. Et voilà, ça va demander de le suivre pour pouvoir recevoir cette information-là. OK? Bref, j'ai tout dit. Super live, super live. Merci, merci, Rich. Ça fait plaisir. À quand le prochain rendez-vous? Le prochain rendez-vous, c'est mardi. On va faire analyse crypto, n'est-ce pas? Donc, rendez-vous mardi, 20 heures toujours, Afrique centrale, 21 heures, heure du Congo, Kinshasa, 21 heures, heure de l'Allemagne, je pense, ou de la France, quelque chose comme ça. 19 heures, heure d'Abidjan, n'est-ce pas? Heure d'Abidjan et du Togo. Et on va faire une analyse crypto. On va faire une revue des cryptos que vous aurez mentionné de votre choix dans le groupe WhatsApp et sur la page Facebook. Donc, prenez le soin déjà d'être prêt à nous mentionner dans le groupe WhatsApp ou alors sur la page Facebook. On va faire une publication par rapport à ça. Vous aurez à nous dire quelles sont les cryptos que vous voulez qu'on analyse. Je vais certainement m'inscrire pour certaines différentes formations. Je suis vraiment intéressé par la maîtrise du trading. Super. Donc, voilà. Il y a un riche qui dit on attend le futur. Si le Bitcoin peut être un moyen de paiement pour effectuer nos vols spatiaux, j'aimerais avoir un ticket éco. Classe éco. Super. Tu aimes bien être drôle. Tu aimes bien rigoler, quoi. Yes, yes, yes. Donc, voilà. On en a terminé. Donc, je vous félicite déjà d'avoir participé à ce live. Partagez ceci au maximum. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et on se retrouve certainement mardi pour une nouvelle intervention exceptionnelle sur le crypto trading dans notre émission Crypto Trading où on va exactement analyser certaines cryptos et voir dans quel sens elles sont en train d'aller actuellement. Donc, voilà. Je vous dis donc rendez-vous et on se dit à très bientôt. Bonne fin de semaine à tous et bon début de semaine aussi. Et on se dit ciao, ciao. Bye, bye. See you then.